Salut à tous, c'est Albert Alexi. Bienvenue sur ma chaîne Mon Bureau Linux. J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va avoir une alternative à Skype. Pourquoi ? Même si j'ai Skype pour Linux à la version 8.11, je me retrouve de temps en temps avec des gels d'écran et le son, ce n'est pas vraiment terrible. Donc l'alternative va se faire par le biais de la société Bistri.com. Donc Bistri a été créé, on va dire, en 2011. Et en 2012, c'était le premier réseau social de vidéo chat 100% web avec 1,6 million d'utilisateurs. Et en juillet 2016, ils ont sorti l'Inkelo qui est une offre clé en main pour professionnels et particuliers. Et comme vous pouvez le voir, la société Bistri est basée en France, à Paris, dans le 19e. Donc avec la société Bistri, on va utiliser dans le petit encadré bleu, offre professionnelle ou particulière avec le service, je vais dire, Linkelo. Donc Linkelo, ça vous permet de faire des appels vidéo, du chat et du partage d'écran. Donc c'est un service de communication tout en un, accessible aux entreprises comme aux particuliers. Donc sans engagement d'exploitation de données personnelles. Ils disent que c'est 100% sécurisé. Accessible depuis un navigateur Internet sur PC, Mac, Smartphone et tablette. Linkelo permet d'organiser des appels vidéo en quelques secondes, sans inscription et ni installation préalable. Donc l'offre Linkelo vous permet d'avoir jusqu'à deux salles actives sous 30 jours, un nombre d'appels et une durée d'appels illimité. Donc comment ça se passe sur Linkelo.com ? Donc vous allez créer votre salle, on va dire, en trois clics. La première chose à faire, c'est de donner un nom à votre salle. La deuxième chose, c'est de saisir votre adresse e-mail. Et après, vous allez recevoir le lien d'accès à votre salle que vous allez pouvoir ensuite partager. Donc pour ceux qui veulent un peu plus de mobilité, sachez qu'il existe une version mobile de Linkelo sur l'Apple Store et le Google Play. Donc là, ça reprend un petit peu le principe de Linkelo. Donc voilà, une fois que vous avez créé votre salle, donnez votre adresse e-mail. Là, vous allez pouvoir partager le lien. Et à ce moment, la personne va pouvoir mettre son spudo et cliquer sur « Rejoindre le nom de la salle que vous aurez donnée ». Par exemple, ici, je vais cliquer sur « Rejoindre la salle, mon bureau Linux » et j'ai mis mon spudo « Albert Alexis ». Donc une fois qu'on va cliquer ici, on va se retrouver sur cette fenêtre. Donc en haut à droite, vous aurez votre spudo et avec les différents accès que vous allez pouvoir activer au pas de son, le micro, la webcam et le partage d'écran. Et en dessous, vous aurez tout ce qui est pour chatter, écrire votre texte et dans la fenêtre qui prend, on va dire, tout l'écran, c'est ici que vous verrez, on va dire, votre interlocuteur et vous pourrez inviter sur Twitter, Facebook et compagnie. Donc voilà. Donc là, vous pouvez par exemple désactiver la webcam. Donc là, j'ai simplement mis une image. Désactiver ou pas le micro et pareil pour le son. Donc là, il n'y a pas de, je répète, il n'y a pas de logiciel à installer. Donc si vous avez papy, mamie qui ne s'y connaît pas trop, on va dire, sur Internet, qui se débrouille un peu, mais qui peut cliquer sur un lien. Donc à ce moment, elle aura ce lien à avoir. Elle va simplement mettre son spudo et juste cliquer sur « Rejoindre la salle ». Et comment on va faire pour le partage d'écran ? Donc je tiens à préciser que pour LinkedIn, je crois que c'est ici que c'est écrit. Donc vous pouvez inviter jusqu'à 4 personnes au maximum avec le partage d'écran. Donc là, on va faire un partage d'écran. Donc je vais, par exemple, imaginons que j'ai cette image ou ça peut être un traitement de texte ou autre, que je veux, on va dire, partager mon bureau avec LinkedIn. Rien de plus simple. Vous cliquez ici sur « Partager votre écran ». Vous aurez une petite fenêtre qui va arriver vous disant « Est-ce que vous autorisez Linkelo.com à voir votre écran ? » Et là, vous sélectionnez votre fenêtre à partager. Donc là, si je fais Linkelo, l'appel vidéo simplifié, Mozilla Firefox. Donc là, c'est mon navigateur Internet que je vais partager. Si vous êtes sur un autre navigateur, ce sera celui-là qui va partager Linkelo. Donc là, c'était l'image que je voulais partager. Donc je clique dessus. Donc là, on retrouve mon image. Et je fais « Autoriser ». Et là, maintenant, la personne va voir mon image, mon correspondance sous Linkelo. Et le titre encadré en bas, vous allez retrouver votre tête avec, je dirais, la webcam. Donc maintenant, si je veux arrêter le partage d'écran, je clique dessus. Et si je veux maintenant partager, on va dire, mon navigateur, je clique dessus. Et je fais le premier, Linkelo, l'appel simplifié. Et là, je fais encore « Autoriser ». Et là, tout ce que vous ferez sur Internet, la personne va pouvoir voir. Ça peut être un moyen aussi d'aider une personne dans un paramètre sur le navigateur. Donc sur ce, je ne serai pas plus long. C'était simplement vous montrer une alternative, on va dire, à Skype. Peut-être qu'il en existe d'autres. Mais là, c'était vous montrer la société Bistri. Donc là, on va dire, c'est un petit cocorico. On va dire, c'est une société française qui est basée en France, on va dire, de 19e. Et qui permet de faire des appels vidéo chat gratuits, simples, sécurisés, indépendants par le biais de Linkelo. Donc, Linkelo, je vais vous rappeler. Donc, c'est simple. Vous créez votre salle de vidéo chat. Vous sélissez votre adresse e-mail et après, vous allez recevoir un lien que vous allez pouvoir partager avec vos parents, vos amis, etc. Et n'oubliez pas que vous pouvez avoir, je crois, par adresse e-mail, deux salles au maximum. Et le lien est valable pendant 30 jours. Donc, après 30 jours, il faudra refaire une autre demande. Donc, voilà, sur ce, je ne serai pas plus long. C'était simplement une petite présentation de Linkelo, l'appel vidéo simplifié. En attendant ma prochaine vidéo, je vous dis de garder la forme et la santé. Bye, bye.